Bonjour tout le monde, à travers un exemple qui est bien concret, on va voir dans cette vidéo l'encapsulation ou la visibilité en Java. Alors l'encapsulation est une façon de définir une classe de telle sorte que leurs membres ne puissent pas être directement manipulés, à l'extérieur bien sûr de la classe, mais à travers un ensemble peut-être des méthodes. Et donc la visibilité d'une classe définit la manière où pourrons-nous déclarer, instancier, utiliser un objet. On peut définir la visibilité pour chaque membre de la classe. Donc la visibilité s'applique également sur chaque membre de la classe, que ce soit les attributs, les méthodes, même les constructeurs. Il existe dans le langage Java quatre niveaux de visibilité. Commençons par le niveau, le pli restrictif, ce qu'on appelle private. Dans le cas où un élément est déclaré comme privé, celui-ci ne sera visible qu'à l'intérieur de la classe, dans laquelle il est défini. Si un élément n'a pas de mot-clé, dans ce cas on parle d'une visibilité par défaut. Cet élément pourra être utilisé à l'intérieur de la classe, ainsi que dans toutes les autres classes définies dans le même package que celui de sa propre classe. Le troisième niveau de visibilité est celui défini par le mot-clé protected ou protégé. Un membre est déclaré protégé sera accessible depuis toutes les classes définies dans le même package que celui de sa propre classe, ainsi que dans toutes les classes qui héritent de cette classe. Et enfin, un membre est déclaré public, dans ce cas l'élément est visible n'importe où. Donc à travers un exemple qui est bien concret, on va voir la notion de visibilité. Donc on va créer un projet, un nouveau projet, Java, je vais donc l'appeler visibilité. Et dans ce projet, je crée dans la source deux packages, donc un nouveau package. Donc un nouveau package 1 et un autre package 2 pour différencier entre les différentes déclarations de visibilité. Alors dans le package 1, je crée toujours, en utilisant dans les tutoriels, la classe point. Donc toujours en utilisant point. Alors on va déclarer un point, classe, donc défini par deux éléments, x et y, sans modificateur, c'est-à-dire sans visibilité. Et donc il est défini par défaut comme package, c'est-à-dire que les deux éléments x et y seront visibles à partir de la classe et de toutes les classes qui se trouvent dans le même package. Et donc je peux accéder à x et y à partir d'une autre classe. Et donc je peux déclarer un constructeur et puis accéder à travers, bien sûr, je crée un objet constructeur et accéder à travers l'objet pour afficher les valeurs de x et y. Donc un constructeur point, défini par x, y, et puis initialiser les attributs x par le paramètre y, par le paramètre x pardon, et y, l'attribut y par le paramètre y. Bon, nous avons un point maintenant, donc je peux déclarer un objet, créer un objet à travers d'une autre classe, classe principale, donc classe de test, test. par exemple, défini par Voidman, c'est-à-dire la méthode principale. Et puis dans la méthode principale, je déclare un point, un objet point, p égale new point, défini par 2, 4 par exemple, comme valeurs de x et y. Et maintenant, je peux afficher les valeurs système.out.println, par exemple, les valeurs de x, p.x, la même chose, y. Alors, j'affiche le résultat, donc 2, 4. Donc le résultat de calcul, en fait, de x et y, est donc 2, 4. Pourquoi ? Parce que je peux accéder les x, le x, et je peux accéder y. Alors, premièrement, je peux, donc la classe est définie comme public, je peux éliminer, en fait, la visibilité. Et donc, je garde la visibilité par default, donc une classe où un constructeur peut être défini sans visibilité. Et donc, quand on définit les classes au constructeur sans visibilité, ça veut dire que, donc on peut l'accéder à travers le package. Mais je ne peux pas l'accéder à travers un autre package, donc je ne peux pas créer un objet à partir d'un autre package. Du coup, donc, je peux créer une classe quelconque, classe, par exemple, point 3D, 3D, sans, bien sûr, void.print, dans ce cas. Alors, dans une méthode, void affichage, par exemple, ou affiché, 2D, 3D. Alors, je déclare, par exemple, je déclare un point P égale new point, définié par 3, 5, par exemple. Alors, premièrement, donc, il faut importer point, donc le point n'est pas visible, comme vous voyez, donc le package n'est pas visible. Donc, le point, je ne peux pas, je ne peux pas l'utiliser dans une autre classe qui se trouve dans un autre package. Et du coup, je dois déclarer le point comme public, c'est-à-dire la classe point comme public. Et comme vous voyez maintenant que je peux accéder le package, le point qui se trouve dans le package. Et donc, sans modificateur, ça veut dire que je ne peux pas accéder à travers d'un autre package. Alors, avec modificateur, public, par exemple, dans ce cas, je peux accéder. Alors, une classe ne peut pas être déclarée comme protected, donc il n'existe pas la visibilité au niveau de classe. Cette visibilité protect, mais il existe, même private n'existe pas, donc il existe public et son modificateur. Et donc, je peux maintenant utiliser la classe, mais je ne peux pas créer le point. Pourquoi ? Parce que le constructeur est déclaré comme package, c'est-à-dire qu'il est accessible par le même package. Donc, il n'est pas accessible dans notre package. Et du coup, je dois le déclarer comme public. Alors, en général, les classes et les constructeurs sont déclarés par le mot-clé public. Alors, les attributs maintenant, comme j'ai dit, donc, quand je déclare un attribut private, alors je ne peux pas l'accéder à travers d'une autre classe. Donc, il est utilisé par la même classe, c'est-à-dire par une méthode, une autre méthode, par exemple, une méthode qui se trouve dans la même classe, void affichage, par exemple. Je peux afficher les valeurs de x et y. Alors, x directement, puisque x se trouve dans la même classe, et y aussi. Donc, je peux afficher x, y à travers la méthode affichage. Même, les deux sont déclarés comme private. Par contre, si vous accédez à travers d'une autre classe, donc, je ne peux pas, puisque x et y sont déclarés private. Sinon, donc, je peux utiliser la déclaration par default. Donc, j'accède, je peux accéder maintenant. Je peux accéder à travers d'une autre classe qui se trouve dans le même package. Mais, je ne peux pas accéder à travers une autre classe qui se trouve dans un autre package. Alors, si vous voulez tenter à afficher système.outs.println, donc, pay.x, alors, dans ce cas, vous aurez un problème d'accès. Alors, il vous dit que le problème de visibilité, not visible, ça veut dire que je ne peux pas accéder à la valeur de x. Pourquoi ? X est définie par défaut, c'est-à-dire sans modificateur, et donc n'est pas accessible à partir d'un autre package. Alors, je peux l'accéder à travers un autre package en utilisant le mot clé public. Donc, je peux utiliser public. Et donc, quand vous utilisez public, dans ce cas, je peux accéder. Et donc, il n'y a pas d'erreur, donc je peux afficher la valeur du x d'un point P. Pourquoi ? Parce qu'il est déclaré public. Alors, si vous voulez protéger plus encore votre x, votre valeur x, alors je peux utiliser protected. Mais donc, cette fois-là, je peux accéder à travers protected, mais dans le cas où le point 3D est hérite de la classe point. Et donc, protected permet l'accès à travers le même package, mais aussi une classe qui appartient d'un autre package, mais nécessairement doit être héritée de la classe point. Sinon, donc, je ne peux pas accéder. Alors, donc, je dois déclarer le point 3D comme classe phi de la classe point. Et vous allez voir, bien sûr, la notion d'héritage. Vous pouvez revenir à tout moment les vidéos concernant l'héritage. Et donc, je peux hériter de la classe point. Dans ce cas-là, je dois ajouter un autre niveau, int z, par exemple, comme attribué z, et puis ajouter ce qu'on appelle le constructeur. Donc, vous pouvez cliquer ici. Donc, il vous ajoute le constructeur 3D, défini par deux paramètres et troisième paramètre comme troisième élément z. Donc, vous pouvez ajouter, bien sûr, z comme troisième dimension. Alors, z. Donc, point 3D hérite x et y, et on ajoute un autre attribut z. Alors, on revient à notre objectif, c'est que maintenant, je peux afficher les valeurs de x directement. Et je peux afficher les valeurs, donc, système.out.println y. Donc, là, je parle de x et y de l'attribut. Alors, les attributs de la classe. Donc, x est accessible, y n'est pas accessible. Pourquoi y n'est pas accessible ? Parce qu'il est déclaré sans modificateur, sans visibilité. Et il est coupé, donc, il est déclaré comme package. Donc, je dois l'utiliser seulement dans le même package. Si vous ajoutez protected, dans ce cas, alors, on n'aura pas d'erreur maintenant. Donc, je peux afficher les valeurs de y. Donc, les valeurs de y, ça veut dire que notre programme, donc, il va afficher, notre classe 3D, il va nous afficher les valeurs de x et y concernant le point 3D. Donc, je peux ajouter, même, dans ce cas, la troisième valeur de point, println z. Donc, z est accessible, bien sûr, donc, dans la même classe, parce qu'il est déclaré attribué de la même classe 3D. Alors, je peux accéder x et y maintenant, les valeurs de x et y, et, bien sûr, la valeur de z. Alors, quand vous déclarez dans une classe quelconque, un objet 3D, un point 3D, alors, vous pouvez afficher ces valeurs, par x, y et z, parce que x et y, donc, qui se trouvent dans la classe point, et la classe point 3D irrite de la classe point, et les points x et y sont déclarés protected, par le mot clé protected, sont protégés, et donc sont accessibles à partir d'un autre package, et c'est tout à fait normal, puisque la classe point 3D irrite de la classe point. Voilà, donc, ce qu'on appelle la visibilité, dans la prochaine vidéo, on va détailler, qu'on va détailler les autres concepts de l'orienté objet. – Sous-titrage Société Radio-Canada –